Bonjour, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons cuisiner de la patate douce, un légume très bon pour la santé et très facile à préparer. On va en faire une purée, une purée qu'on va accompagner d'une petite sauce aux herbes. Pour notre purée de patate douce, ce qui importe c'est d'abord de cuire la patate douce pour ensuite récupérer sa chair. La cuisson c'est enfantin, on va d'abord commencer par couper notre patate douce en deux. Une fois qu'elle est coupée, on va prendre un petit peu d'huile d'olive, on va mettre de l'huile d'olive sur les faces. qui vont être en contact de la plaque du four. On va mettre un petit peu de sel sur les deux, sur ce principe là. Et ça on vient le placer sur une feuille de papier sulfurisé, sur une plaque qui va ensuite aller dans le four. C'est bon pour les patates douces, on met ça dans un four à 200 degrés pendant 30-35 minutes environ. Pendant que notre patate douce cuit, on va réaliser une petite sauce aux herbes, il nous faut environ 6 cl d'huile d'olive, il nous faut de la coriandre, si vous ne trouvez pas de coriandre, ça peut être remplacé par du basilic en saison. Il nous faut un citron vert, il nous faut une gousse d'ail, sel et poivre, rien de plus. On va commencer par préparer notre gousse d'ail. Alors, si vous avez un pressail, c'est idéal, vous la passez dans votre pressail, vous la mettez dans l'huile. A défaut, vous écrasez votre gousse d'ail avec un gros couteau, et ensuite vous venez râper, étaler votre gousse d'ail pour l'écraser le plus finement possible. Voilà, notre ail est transformé en purée, on peut maintenant le mettre dans notre huile d'olive, ça sert de base. Ensuite, on a nos herbes qu'on va venir ciseler finement, très finement. C'est donc de la coriandre, moi je vous le disais, si vous n'avez pas de coriandre, du basilic ou un peu de persil, ça peut faire l'affaire également. Mais sachez qu'avec la patate douce, la coriandre, c'est aussi merveilleusement bien avec la patate douce. On a ciselé la coriandre, on la rajoute au reste. Ça, c'est fait. Ensuite, on a notre citron vert. On vient récupérer d'abord le zeste du citron vert. Et ensuite, le jus du citron vert. À la main, ça marche très bien. À ça, nous venons ajouter une pincée de sel. Un peu de poivre. On mélange. Et voilà, notre sauce aux herbes. Voilà, nos patates douces sont cuites. On les a laissées un petit peu refroidir de façon à pouvoir les toucher, sinon ça allait être compliqué pour les manipuler. On a une légère croûte de caramélisation. Et puis la peau, si vous regardez bien, vous voyez, elle s'en va toute seule. Vous n'avez plus qu'à la mettre, cette patate douce, dans un plat. Ça s'en va vraiment tout seul. C'est très simple à faire. Vous enlevez l'extrémité qui n'est pas très jolie. Et souvent un peu dure. Et après, avec une fourchette, vous venez écraser vos patates douces. Vous ajoutez un peu de poivre. Il ne faut pas trop hésiter parce qu'elle supporte. Et une pointe de sel. On mélange l'ensemble. Et voilà notre purée de patates douces. On n'a plus qu'à la servir avec notre sauce verte. Comment servir idéalement ? Vous mettez ça dans une assiette plutôt creuse. Vous venez avec une cuillère étaler votre purée de patates douces. Et vous essayez de faire des petites vagues, en fait, sur votre purée. Et c'est dans ces petites vagues que la sauce va venir se loger. On prend notre sauce verte qu'on a préparée tout à l'heure. Et on vient répartir cette sauce sur notre patate douce. Et vous allez voir que tout ça, c'est frais. C'est très agréable. Ça fait très très bon ménage. C'est délicieux avec une viande blanche ou un poisson. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir.